Oui, je comprends. Et nous sommes accompagnés d'El Colonel El Alfonso. Ah bah oui, je suis passé premier maintenant. Bouillon, bouillon. Bouillon, bouillon. Salut. Ah, ça y est, il a dit Chabit. Qu'est-ce que vous faites ? Il croit qu'on... On attend que tu ouvres le truc ! C'est un homme qui ne regarde pas la caméra, c'est que l'un enfant qui est obligé de se mettre devant... Oui, oui, j'ai oublié de le mettre devant lui. La dernière fois, je montrais aussi l'intérieur de son masque. Il verra ça dans une de ses rushs. Des rushs, ou quoi, à l'heure de son masque. C'est pas mal. Ah ouais, mais là, des rushs, t'as de quoi on publie jusqu'à la fin de ta vie. Oh là là, mais en vrai, c'est de la violence. Et là, pour l'Election Day, comme pour le Pyromane, j'en ai supprimé la moitié. Et il y en a genre... Avec ce qu'il me restait des autres essais... Ah là, il y a un enfant qui est à côté, c'était que dalle. Ah non, mais là, avec les essais du concessionnaire et tout, on est en vidéo conservé. On a une quarantaine de vidéos, quoi. C'est de la violence, quoi. Il y en a trop, quoi. On est trop d'une, en fait. On n'est pas assez fort. On est en préparation. Ouais, on est en cours de préparation, ouais. On amélioration. On améliore de jour en jour. Ça va pas vite, mais ça améliore. C'est sûr, il y a un civil dans le couloir, un civil dans le jour et un garde en plein milieu. Ah, bah il y a le garde juste là ! Avec Jean-Yves. Il y a Philippe et Jean-Yves qui sont dans le bureau, là. On regarde ici, il y a d'autres gardes. Il y a un homme qui arrive, fais gaffe. Ouais, mais je vais pouvoir les découper pour l'instant. Il faudra me dire quand est-ce que les gardes dégagent. En même temps, tu veux juste les tuer, on ne demande pas de les découper non plus. Oui, oui, oui. J'ai pas pris la scie, mais j'attends que les gardes dégagent. Ok. C'est mieux. Il faudra qu'on fasse le train aussi qu'on avait réussi avec Kappa. On va croire ici, c'est peut-être intéressant. Un primeur et une disqueuse pour... Est-ce qu'il y a des gardes ou pas ? Ouais, ouais, il y a peu de gardes, ouais. Un anony qui est en haut de l'escalier, mais il est calme. Ça va, ça va. Pourquoi tu les emmènes là-bas ? Pourquoi tu les jettes pas derrière le bureau de la porte que tu veux ouvrir ? Parce que là, ils y vont jamais. Pour le coup. Moi, je les mets là et personne ne les trouve jamais. Non, mais il y a quatre gardes en haut. Il y en a quatre qu'on voit. Ça se trouve qu'il y en a un cinquième par là. Non, il n'y en a plus qu'un. Ah, non, il y en a deux ici. Ça se trouve qu'il y a un pégonite. J'ai toujours trop de gardes, quoi. Je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller. Oh ouais, vas-y. Mouve-toi, mouffe les nerfs. Alors, Marie-Brun, Marie-Brun. 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 Euh... C'est en bas. Voilà, parce que c'est le bonheur. C'est cool. Euh, on aime quand c'est en bas. Euh, il y a un garde par là. Attends, il est marqué. Voilà, il y a un garde là. Là. Euh, le storage se rend en bas également. Alfonso est déjà sur le cou du bas. Il est bien. Euh, moi, ce que je te propose, Dreamer, c'est plutôt d'essayer de rejoindre le toit dès qu'on va pouvoir t'amener vers le toit. Pour que t'ailles faire le C4, en fait. Moi, j'ai pas mon masque. On est bien. Je l'attends que... Je l'attends que lui qui est à côté, là, d'ici. Ouais, il est en train de se mouvoir. Il est en train de se mouvoir. Là, je le suis de très près. Je le regarde de très près. Ça commence à le déranger, d'ailleurs. Ouais, t'approches pas de ton... Voilà, il va attaquer tes escaliers, là, visiblement. Non, non, il préfère regarder un bout de mur blanc. Ici, ça y est, il attaque les escaliers. Il hésite. Oh ! Oh, c'est des petits arrachages gratuits, ça. Ça, il veut pas le dire, mais c'est un peu gratuit. Non, il voulait prendre les escaliers. Attention, Alfonso. Bah ouais, mais il les monte... Enfin, il pouvait que les descendre. Il pouvait pas monter en haut, il s'était fermé. Merde. Les sacs, vite ! J'étais sûr que t'allais te faire avoir avec cette blague. La bonne, bonne blague. Oh, bah, je vais ouvrir, ouais. Ouais, ouvre en haut. Jette les sacs derrière le bordel. Prépare-toi à sauter, récupérer le C4. Euh, il y a un certain autre qui arrive. Non, mais personne, tout va bien. Non, non, je crois qu'il faut Alfonso. Alfonso, il gère. On l'appelle pas le colonel pour rien. Oh, bah, vu que l'astorage est tout en bas, bah, écoutez, moi, je vais descendre tout en bas. Par contre, attendez. L'astorage cool. Ouais, mais c'est très drôle quand je dis storage, visiblement. Ça fait marrer la famille du colonel. Dans six secondes, ton C4, il est dispo. Ouais, mais le problème, il est pas là. Il sait. Il faut me donner l'autorisation de découper celui qui est en bagnole très vite. Bah, découpe qui tu veux. Vas-y, découpe, on a fini. Maintenant, on se barre en bagnole. Et vite. Oh là là. Et là, vous croyez que l'astorage, je peux déjà l'accrocheter ou pas ? Hein ? L'astorage room, vous pensez que je peux l'ouvrir ? En fait, si. Normalement, tu peux. Tu penses ? Ouais, vas-y, on va essayer. Let's do this thing. Ok, je peux rien faire. Trop bien. Je peux même pas la C4, rien. Si c'est une porte de base, mais tu peux rien en faire. Nice. J'espère que j'ai aucun garde qui arrive, là. Hein ? Quand je place le dernier, c'est 4. Place, place. Ah d'accord, donc en gros, je sors pour rien, quoi. Non, bah non, viens au clé, viens au clé, viens au clé. Ah, mais sérieux, vous pouvez pas me dire ? Il est déjà. Vas-y, viens au clé. Bah, le plus simple, c'était qu'il y aille. Bah ouais, mais bon, il fait des trucs, il dit rien. Sérieux, c'est des connu. De toute façon, on comprend pas ce qu'il dit. Donc, vas-y, viens, 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 viens. Vas-y, euh... Attends, attends, attends. Vas-y, je pose un CME. Je pose un CME. Voilà, go, on y va. Oh, là, 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 moi, j'suis pas le bon. Allez, prends la première. Ouais, je prends la première parce que j'suis le plus nul, hein. Ok. Donc, je suis nul, euh, faut que je réussisse cette phase-là. Très compliqué quand t'es nul. Ah, il y a une corde à faire. C'est chaud. Ouais, ça va. C'est un petit bout de murette, tranquillement. Juste péter un phare et un pare-choc à 15 000 euros. Tout va bien. Euh... Vous savez, je suis déjà dernier, hein. Enfin, vous savez, ça va être trop bien conduire, vous, dans la vraie vie, hein. Vous avez tous les permis, hein. Ça se voit tout de suite, hein. Encore, ça me sert d'avoir deux permis. En vrai. 30 secondes, 200 mètres en 30 secondes, franchement, ça peut se faire. Ok, je suis jamais allé aussi loin. Je suis jamais allé aussi loin. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Allez, 15 secondes, il me reste. Allez, pied, à droite, à droite. Au milieu. En dedans, en dedans. Allez, saute, saute, saute. Aller, facile. Oh, tous les succès qui tombent, ça fait plaisir. Ah, j'ai eu masse pièce. Et j'ai eu aussi relation à long terme. Je sais pas c'était quoi comme succès. Il se faisait uniquement suicidaire. Euh, c'était étrange. C'était très étrange. Euh... C'est une relation, euh, relation. C'est une relation de type relationnel. Voilà, bah on vous remercie, hein. C'était Knarfang, euh, Alfonso et Dreamer sur, euh, comme d'habitude, gaming. Et on vous dit, euh, à la prochaine. La bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada